La N'immaraz avait cité la rachat de Rabi aussi. Je pensais sur une rachat de Rabi Akiva. Rabi Akiva disait, quand la Torah nous dit que un chenilatouma dans les choulines yitma sera tamé, on apprend de la yitma yietame, il rend aussi tamé. De Rabi Akiva a appris que le cheniloseh lishi. Un deuxième descendant de Touma, il en fait un troisième aussi, même dans les choulines qui n'ont aucune gdusha. C'est ce que Rabi Akiva avait dit. Rabi aussi, en se basant sur cette rachat-là de dirithma yietame, de là Rabi aussi avait appris qu'il avait appris ce qu'il avait appris, que les aliments rentamaient les liquides, les liquides rentamaient les aliments. Mais Rabi aussi, par ailleurs, il pense qu'il existe un quatrième negré de Touma dans le kodesh. On l'apprend d'un calva homer. On l'apprend d'un calva homer qu'il faudrait ajouter encore un negré de Touma de plus dans le kodesh, de plus que dans la Touma. L'agmara dit que Rabi Akiva ne pense pas comme Rabi aussi à propos de ce calva homer. Rabi Akiva ne tient pas de ce calva homer de Rabi aussi, parce que s'il tenait de ce calva homer de Rabi aussi, il serait arrivé à un degré de plus de Touma. Donc, puisqu'il lui tient dans les choulines qu'il y a un shlichi, il existe un troisième degré, un troisième descendant. Alors, il devrait ajouter par ce calva homer un quatrième pour la Touma et même un cinquième pour le kodesh. Rabi Akiva ne tient pas comme ça. Rabi Akiva est d'accord qu'il n'y a que jusqu'à Révi et Bakodesh, et pas plus que ça. Donc, c'est la preuve que Rabi Akiva ne tient pas de ce calva homer. Il va égaliser les choulines avec la Touma. Dans les deux, nous n'avons que shlichi. Ajoutez encore un pour le kodesh. D'autre part, donc ça c'est Rabi Akiva qui ne tient pas comme le calva homer de Rabi aussi. D'autre part, Rabi Akiva ne tient pas non plus comme Rabi Akiva de dire qu'il y a un shlichi bechoulines. Parce que si Rabi Akiva tenait le shlichi bechoulines, il aurait dû lui-même ajouter un révii batrouma et un hamishi bakodesh. Un quatrième pour la Touma, un cinquième pour le kodesh. Ce qui n'est pas le cas. Rabi Akiva ne tient pas comme ça. Donc finalement, en conclusion, Rabi Akiva tient qu'il n'y a pas de shlichi bechoulines. Pour les choulines, il n'y a que chéni. La Touma, on ajoute un par un calva homer, ce sera shlichi. Kodesh, on ajoute encore un par un calva homer, ce sera révii mais pas plus. Rabi Akiva lui ne tient pas du calva homer de Rabi aussi. Il ne se gêne pas de faire un shlichi dans les choulines, mais cependant, il va légaliser à la Touma qui ne sera aussi que jusqu'à shlichi, pas plus. Le kodesh qui l'aura révii. La Gemara, elle prouve ça d'une mishnah où on voit que Rabi Akiva dit clairement qu'il n'y a que shlichi bechoulines et révii bat kodesh. La Gemara, elle dit aussi, dans cette mishnah, on voit encore une alakha qui disait qu'une alakha spéciale dans le kodesh qui disait qu'un récipient unit tout son contenu à propos de la Touma dans le kodesh. C'est-à-dire que si un tamé qui va toucher un morceau de viande d'un côté à droite du récipient, le morceau de viande qui se trouvera à gauche du récipient, dans le récipient aussi, sera en même temps tamé comme s'ils étaient un seul même et grand morceau. La Gemara dit que cette alakha spéciale d'unir tout ce qui se trouve dans le récipient, c'est une alakha qui est, selon un avi Midrabanan, selon Rabbi Ochanan Midrabanan, selon Rabbi Hanin, c'est une alakha qu'on apprend des psukim, donc c'est Minatora. La Gemara ensuite ramène une autre mishnah qui dit une aiguille qui aurait été trouvée dans le ventre d'une vache. Elle ne rend pas tamé le couteau ni les mains qui ont tripoté la vache, mais ça rend tamé la viande. La viande de la vache devient tamée à cause de cette aiguille-là. La Gemara se prolonge tout au long du Hamoudbet à comprendre exactement de quoi il s'agit, pour quelles raisons les mains ne sont pas tamées. La Gemara dit que les mains ne sont pas tamées, on aurait dû dire que c'est tamé, mais dans la Hazara, pour ne pas multiplier la Touma, on dit que les mains ne sont pas tamées. Le couteau n'est pas tamé pour la simple raison qu'il n'y a rien qui puisse le rentamer ici, puisque la viande ne peut pas rentamer un couteau, une aiguille ne peut pas rentamer un couteau non plus. Donc on sait bien, un aliment ne rend pas tamé un nucensile, un kilis ne rend pas non plus tamé un autre kilis. Donc ici, l'aiguille qui est un kilis ne rend pas tamé le couteau, la viande ne rend pas tamé non plus le couteau. Donc finalement, le couteau est à or, il n'y a pas de problème. Il aurait été à or, même s'il ne s'agissait pas ici de la Hazara, d'un endroit dans lequel on ne veut pas multiplier la Touma. De toute façon, il n'y a pas de raison d'être tamé. Les mains, par contre, auraient dû être tamées parce qu'elles n'ont pas été surveillées ici quand elles ont tripoté la viande et qu'elles ont risqué de toucher l'aiguille qui, on verra tout de suite quel est son problème. En tout cas, elles n'ont pas été surveillées, elles auraient dû être tamées. Mais les Rabbananes, ici, on n'a pas institué de Touma pour ne pas multiplier la Touma dans la Hazara. La viande, par contre, est tamée. La Gemara explique, maintenant, de quelle aiguille il s'agit ici. S'il s'agit d'une aiguille, d'une aiguille qui n'a pas été connue, qui n'a pas été surveillée, donc on craint la Touma. Demande la Gemara, mais ceux qui se trouvent dans la ville de Yerushalayim, on ne craint pas la Touma. On ne craint pas la Touma ni dans les krachats qui se trouvent dans Yerushalayim, ni dans les kelims qui se trouvent dans la ville de Yerushalayim. Répond la Gemara. Première réponse, il s'agit ici de quelqu'un qui reconnaît son aiguille, qui sait qu'elle avait de la Touma. Il reconnaît l'aiguille qui était taméa pour un mort. Il l'a reconnu ici. Donc là, finalement, il est clair que la viande doit être taméa. Simplement, la Gemara dit ensuite, l'homme qui l'a tripoté ou le couteau n'ont pas de Touma de cette aiguille-là. S'il s'agit ici d'une Touma de Met, ça devrait oui rendre tamé l'homme ou le couteau, mais ici, pour une raison spéciale qu'on verra ensuite, ne deviennent pas tamés. La Gemara dit une deuxième explication. Il s'agit d'une vache. On est certain qu'elle n'a pas avalé l'aiguille dans la ville de Yerushalayim. Elle est venue de l'extérieur. Depuis qu'elle était dans la ville de Yerushalayim, elle n'a rien pu manger. Elle était complètement bloquée. Elle avait une usolière. Et donc, finalement, il est clair que l'aiguille est venue de l'extérieur. C'est donc la raison pour laquelle on craint ici la Touma. La Gemara maintenant reprend ce qu'on a dit, ce qu'on a vu au passage, que les khachamim ont dit qu'il n'y a pas de Touma ni sur les krachats de la ville de Yerushalayim ni sur les kelims qui se trouvent là-bas. La Gemara demande, on apprend ça déjà dans la Mishnayor, c'est déjà clair. La Gemara explique que non, il a fallu le répéter ici, parler à Mouraim pour nous inclure dans cette aiguille-là, même d'autres khidushim qu'on n'aurait pas pu comprendre de la Mishnayor seulement. Donc, dans tous les cas, pratiquement, on va tenir comme ça que, comme on a dit, les kelims qui se trouvent dans la ville de Yerushalayim sont théoriques. La Gemara rentre dans les détails. S'il se trouve dans la pente qui descend au Mikve, on craint la Touma. Mais s'il se trouve dans le reste de la ville, pratiquement toute entière, on ne craint plus la Touma. La Gemara ensuite explique, mais quel est le problème de cette aiguille-là ? Selon Rav Khaziz, c'est une aiguille qui avait un problème de Touma Atmet. Pour quelles raisons ? Elle n'a pas rendu tamer l'homme qui a tripoté la vache, ni le couteau. Ça devrait les rendre tamer. Répond la Gemara. Ici, on considère la Hazara comme un Rishu Tarabim. L'endroit de la cour du Batamikdash qui s'appelle la Hazara, on la considère comme un Rishu Tarabim, dans lequel, si j'ai un doute, s'il y a eu de la Touma ou pas, on dira dans le doute que c'est Tahor. Nous avons un principe qui dit Sfek Tumma Birishu Tarabim Tahor. Et c'est donc la raison pour laquelle l'homme qui a tripoté la vache, il ne sait pas s'il a touché la Touma de l'aiguille ou non. Dans le doute, il sera Tahor, parce que ça s'appelle Sfek Tumma Birishu Tarabim. Un Sfek, un doute de Touma qui s'est posé dans un Rishu Tarabim, dans un endroit qui est bien fréquenté comme la Hazara. Dans le doute, on le rend, on le considère Tahor.